Bonjour à tous les cafardignos, installez-vous, cette vidéo va être exceptionnelle et pour vous remercier en plus de votre fidélité pour les plus fidèles, je fais un petit concours, un petit giveaway, c'est vous qui l'avez choisi, voilà j'ai envoyé pas mal de sondages sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et un post également sur Youtube, pour vous faire gagner soit un skin, soit du matos. A grande majorité sur absolument tous les réseaux, vous avez choisi le matos. Donc j'ai choisi moi personnellement à vous faire gagner cette Zoe FK2B avec le capteur 33-60 en version rose glossy, je l'ai juste levé de la boîte pour vous la montrer, magnifique souris, réputation qui n'est plus approuvée. Pour ça il faut être abonné à ma chaîne Youtube et commenter la vidéo en disant je participe, je paierai les frais de port, bien évidemment je contacterai la personne en lui demandant son adresse etc et je paierai les frais de port, alors même si vous êtes un peu loin mes frérots belges, mes frérots suisses, oh misère de misère je viens de penser aux Canadiens, ça va être cher le Canada, ohlala j'espère que ça va pas être un Canadien qui va l'emporter, mes frérots du Maghreb aussi, donc voilà dites dans les commentaires je participe et même le pays peut-être d'où vous venez et j'espère que ce sera un des plus fidèles en tout cas qui le remportera ce concours, j'essaierai d'en faire régulièrement sur la chaîne donc soyez actifs. Parlons du sujet exceptionnel et là ça va être un drame, c'est catastrophique le sujet que je vais aborder aujourd'hui, il y a une investigation du FBI, c'est allé aussi loin que ça, donc à la base c'était le SIC, donc c'est une organisation, c'est une association de personnes dans l'e-sport etc 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 pour encadrer un petit peu tous les déboires on va dire qu'il peut y avoir dans ce milieu là, donc les tricheurs, les petits trucs un petit peu que tu peux faire en sous-marin pour mettre des pénalités, des punitions etc donc c'est eux qui sont en charge entre guillemets de suspendre ou pas des joueurs, c'est très récent ça, c'est très très récent sur CSGO et là en fait il faut savoir que le SIC était en investigation sur plusieurs joueurs etc qui était soupçonné mais c'est avéré hein, qui était soupçonné de match fixing donc de truquer des matchs, de parier contre eux et de faire exprès de perdre des matchs, on parle vraiment de dizaines de joueurs professionnels qui sont sur CSGO et sur Valorant, qui étaient sur CSGO et qui ont switch sur Valorant et qui continuent de faire ça sur Valorant ou alors des joueurs qui sont encore sur CSGO ou alors des joueurs qui sont uniquement sur Valorant. Il faut savoir que là pour le coup ils encourt une peine carrément de prison, des amendes etc et une suspension bien évidemment du milieu du gaming, je pense à vie, je pense à vie et il y a des conversations qui ont leak audio de TeamSpeak, de Discord entre joueurs, alors le cheat qu'est-ce qu'il faisait entre guillemets, c'était qu'il se mettait d'accord avec l'équipe adverse ah oui parce que les deux équipes étaient au courant, on parle de dizaines d'équipes les gars on parle vraiment de dizaines et de dizaines de joueurs et de dizaines d'équipes et elles étaient d'accord les unes contre les autres de faire exprès de truquer les matchs et tout pour faire jouer également les cotes, c'est-à-dire moi je vais perdre au tour 2, toi tu vas perdre au tour 4 comme ça on va se re-rencontrer au tour 3, il va y avoir des belles cotes un petit peu équilibrées comme ça on va pouvoir miser de ouf et tout, il faut savoir qu'ils ont parié eux-mêmes la moyenne des bêtes était de 2000$ par match et ils ont fait ça vraiment des dizaines et des dizaines de fois donc ils ont gagné pas mal d'argent mais bon ils vont avoir des amendes et tout, ils vont s'en mordre les doigts d'avoir fait ça ils se parlaient sur Snapchat en pensant, c'est imaginer les idiots, ils parlaient sur Snapchat en pensant que le truc je crois sur Snapchat, j'utilise pas moi ce réseau mais je sais que les publications disparaissent, se suppriment pour toi en fait pour ton téléphone et pour entre guillemets tes abonnés et donc ils pensaient que ça disparaissait dans la nature alors que Snapchat enfin ils ont le cloud etc ils enregistrent absolument tout et la police s'il y a des mesures qui doivent être prises comme c'est le cas actuellement, ils vont les rattraper en fait ces mecs là et là en fait donc le FBI a fait appel à la société etc pour récupérer tous les audios et tout balancer et il y a des conversations qui ont leak, je vous mets dans la description l'article complet avec les conversations s'ils disent ouais vas-y tu vas me partager le radar etc donc leur technique en gros c'était se mettaient d'accord avec les équipes adverses, les capitaines et tout avec tous les joueurs étaient ok, en général il y avait un ou deux joueurs peut-être dans l'équipe qui n'étaient pas au courant mais bon je pense que là ils vont tous plonger pour le coup et on parle de vrais joueurs professionnels également, pas de petits tournois etc des mecs qui étaient vraiment à MDL, Pro League etc qui font des gros qualifiers valorants à l'heure actuelle et leur technique c'était de partager sur Discord leur écran, tous ceux qui sont familiers avec Discord on peut faire un partage d'écran donc en gros on peut montrer notre écran à la personne qui est sur le Discord ensemble et en fait ils partageaient le radar, ils partageaient le radar comme ça ben toi tu jouais contre une équipe et tu voyais le radar de l'équipe adverse et tu voyais absolument où ils allaient, comment ils faisaient etc et ils se mettaient d'accord dans les conversations en train de dire ouais ok bon je vais te partager le radar mais il va falloir que par exemple quand tu nous vois aller en A, ben toi tu vas en B tu vois comme ça ça monte pas trop qu'on triche et tout et il y a clairement les leaks audio où le mec dit ça et tout donc on parle vraiment d'une organisation là pour le coup vraiment vraiment très complète, très méthodologique après c'est des idiots, c'est des imbéciles sans nom, ils se sont tous balancés les uns après les autres voilà ils en ont arrêté un parce qu'il y avait une suspicion d'un match et tout et après il a dit non mais c'est lui, non mais c'est lui, non mais c'est lui ils se sont tous balancés, enfin c'est un enfer, honnêtement l'argent pourrit les gens de ouf, brise leur carrière alors qu'on sait que le match truqué, les matchs truqués ça existe quand même depuis pas mal de temps moi même qui fais des pronos sur le jeu, il y a même des situations, il y a même des moments où entre guillemets je vais pas sur certains matchs parce que je me dis que ça pue de ouf, je vois des codes trop déséquilibrés et donc je vais pas sur ces matchs là, ou au contraire il y a des matchs où je sens le match truqué et je me dis eh faut y aller, tu vois je vois une belle merde contre une belle équipe je vois une cote un peu trop déséquilibrée, je dis eh faut peut-être miser sur la belle merde parce que ça sent pas bon je vous jure que j'ai rentré des dizaines de pronos comme ça donc pour ceux qui veulent, c'est sur mon discord mais voilà, enfin ils ont je pense détruit leur carrière, peut-être même leur avenir parce que je sais qu'aux Etats-Unis là on parle en tout cas, les articles parlent d'extradition etc parce qu'il y a des canadiens et des américains, les canadiens se pensaient un peu safe etc donc c'est eux en gros qui ont balancé tout le monde parce qu'il y a pas d'extradition ou je sais pas quoi mais bon là ça peut prendre on va dire une ampleur médiatique très très large ça va donner un très mauvais coup de publicité à tout le milieu du gaming encore une fois c'est CSGO qui va payer également il y a Riot qui a fait sa propre investigation pour mettre leur suspension etc parce qu'ils viennent d'avoir bien évidemment écho de ça et donc je pense que Riot va vraiment mais pas blaguer par rapport à CS ou Valve parce que Valve s'en tamponne les couilles, qu'on soit bien clair ils communiquent pas, ils communiquent jamais, ils en ont rien à foutre et même aujourd'hui sur CSGO, il y a des joueurs qui ont truqué des matchs qui sont bannis du circuit Valve, Major Minor, deux tournois qui sont les plus prestigieux entre guillemets déjà pour atteindre ce niveau là, il en faut mais qui sont pas bannis de ESL, Dreamac, SEA, Faceit et tout le bordel donc il y a des mecs qui ont truqué des matchs sur CSGO on le sait, on a les pseudos etc etc il y a des français en plus dedans qui continuent d'entre guillemets être professionnalisés et de faire des matchs et tu sais t'as toujours le doute le mec il peut mettre 500 euros sur un match et il vole l'argent des gens parce qu'il y a des vrais passionnés, il y a des vrais amateurs de betting tu vois parce que c'est totalement légal dans des dizaines et des dizaines de pays et je peux vous assurer qu'il y a vraiment de l'avenir dedans et vous allez voir que tous les pays vont plus ou moins légaliser en tout cas les formes de paris sur les matchs comme sur le sport traditionnel et je sais que c'est une passion pour certains moi j'ai plus en tout cas de passion pour voir un match de CSGO parier dessus qu'un match de foot par exemple chacun a ses centres d'intérêt donc là il va vraiment falloir mettre un gros coup de balai faire un gros ménage là dedans mettre des vrais peines exemplaires pour justement montrer aux futures personnes qu'il faut vraiment pas faire ça et ça va être dramatique ça va être dramatique j'attends vraiment vos réactions dans les commentaires c'est une honte, c'est pas une honte bon je m'attends un petit peu à tout à tout ce que vous pouvez penser après je me mets aussi à la place des joueurs qui sont bulgares, hongrois, lituaniens etc ou des petits joueurs professionnels qui gagnent peut-être 1000, 1500 euros par mois 1500 euros par mois sur 50 carrières c'est pas beaucoup mis de côté alors que tu sais tu peux entre guillemets avoir l'appât du gain et miser très lourd sur toi pendant plusieurs dizaines de matchs et te mettre à l'abri entre guillemets et ciao hasta la vista bon là ils ont été rattrapés mais je suis sûr, je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui ont mis de l'argent de côté à cause, grâce à ça et je peux comprendre je peux comprendre faut pas accepter c'est immoral c'est même illégal et tout mais c'est dangereux c'est très dangereux merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus le concours encore une fois je vous le rappelle participez ça me fait très plaisir en tout cas si c'est un fidèle en tout cas qui remporte ce giveaway merci à tous les gars je vous fais des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo